Des gravures au laser, j'en ai fait une paire, et quelque chose que je remarque à chaque fois, c'est que, évidemment, quand on marque quelque chose au laser, ça commence à sentir cette odeur de cramée, qui peut rester parfois plusieurs jours, c'est vrai que ça peut être désagréable. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un boîtier de la marque Atomstack qui va vous permettre d'éviter de cela, et qui va également, au passage, faire en sorte de réduire considérablement la chaleur de vos gravures. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien, et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un boîtier qu'on va mettre par-dessus un graveur laser, afin de capturer toutes les fumées et d'évacuer toute la chaleur que peut générer un laser. C'est un accessoire compatible avec plusieurs appareils de la marque Atomstack, comme le Atomstack X12, 24 Pro, A6, A12, A24 Pro, enfin bref, vous allez voir que ça m'enlevait une grosse épine du pied. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous, on part directement, sans plus attendre, pour l'unboxing. Et c'est parti pour l'ouverture du Atomstack B3, ce boîtier de protection qui va nous aider à faire des gravures à domicile, sans avoir des odeurs partout. Et ça, je sais à quel point c'est un gros plus, pour avoir testé pas mal de machines graveuses laser, un gros problème, c'est quand on fait des gravures à l'intérieur. Mais Atomstack pense à tout. Alors, c'est pour ça qu'on a le B3 devant nous aujourd'hui, avec une gaine, beaucoup d'outils, un collier de serrage, et le boîtier à monter. Le tout est très bien emballé, je vais éviter de tout casser pour vous montrer, mais chaque pièce est minutieusement protégée. Voilà, on y vient. Et la pièce finale, qui est tout en bas, ça sera le couvercle du boîtier qu'on a dans les mains, avec la petite caméra qui est ici, je vais vous expliquer. Alors évidemment, ce boîtier, eh bien, ce n'est pas seulement un boîtier, c'est un boîtier, mais qui possédera par exemple un ventilo, qui va enlever toutes les fumées et toute la chaleur qui se dégage lors d'une gravure. Et on a également une petite caméra qui va nous servir à avoir un retour sur tout ce qu'on va graver. Et ça, c'est très utile, d'avoir une vue directement du dessus sur tout ce qui se passe, afin de toujours avoir un oeil. Bon, évidemment, j'ai dû monter, évidemment, le boîtier, et autant vous dire qu'il y a eu quelques petites choses à faire. Voilà, il nous annonce une installation rapide en 5 minutes, je dirais quand même un petit peu plus, surtout quand c'est la première fois qu'on le monte. Tout d'abord, il faudra commencer par prendre la notice et les deux câbles principaux pour l'installation. Ensuite, on devra les brancher directement sur la machine, et ensuite, on devra les passer dans certains trous, afin de les sortir et pouvoir les brancher au boîtier directement. Ensuite, on va mettre le boîtier sur la machine, donc on commence avec deux extrémités, et on va brancher les premiers câbles, ensuite, on va les visser, évidemment, et on va faire la même chose pour les deux autres extrémités qui nous restent. Mais juste avant, évidemment, le couvercle principal qui pourra se lever à moitié, je vais vous montrer cela. Le tout est évidemment bien fixé avec plusieurs vis, ce qui nous permet de prendre la machine et pouvoir la transporter sans automatiquement bien faire en sorte qu'il faut enlever le boîtier. Là, c'est super bien intégré, ça le fait bien. Ensuite, quelques petits branchements, mais surtout, la gaine qu'il faudra mettre. Bon, je ne vous ai pas filmé ça, mais je vais vous montrer ce qu'il en est. Voici donc le Atomstack B3 une fois installé, et vous avez vu que le tout a été monté au-dessus de la machine originale. Alors évidemment, un boîtier qui va englober toute la surface afin d'aspirer toutes les fumées pour que tout passe ici, tranquillement. Sur le dessus, on retrouvera une caméra pour voir ce que fait le laser, et puis pour faire des timelapse aussi. Pour ma part, les fumées vont directement aller dehors une fois que l'installation sera complète, voilà, par la fenêtre. Le tout sera optimisé, évidemment, grâce au collier de serrage qui permet, eh bien, qu'aucune fumée ne sorte. On notera également ce joint d'étanchéité pour l'USB afin qu'aucune fumée ne passe. Et ce boîtier, on pourra évidemment l'ouvrir directement par ici, voilà, de l'autre côté. On ouvre, et on pourra avoir une rotation jusqu'à là, voilà. Le tout sera retenu grâce à ce petit système ingénieux qui va s'arrêter directement. On notera des LED installés sur ce côté, ainsi que sur l'autre côté. Voilà, on va pouvoir y voir un peu plus clair. Alors, ce boîtier entièrement en acrylique possède quand même une certification de protection laser classe 1. Et l'ensemble du système sera relié par ce petit interrupteur. On a juste à l'allumer et écouter voir le son. Le ventilateur est en action, il permettra un refroidissement efficace sur grande surface. Et je viens d'allumer les lumières et on y voit vachement plus clair. Regardez donc cela. Et je peux couper l'ensemble si je le veux. Mesdames et messieurs, je suis prêt à faire ma gravure grâce, eh bien, au boîtier qu'il y a au-dessus de ma machine laser. Parce que, regardez, le tout fonctionne bien. Et on voit aussi la caméra. Regardez un petit peu. La caméra, je peux déplacer mon laser et puis je peux avoir un retour direct sur ce qu'il se passe. Alors, c'est plutôt bien. Et ça va nous permettre d'avoir un timelapse. Et ça, ça va être intéressant. Évidemment, je peux ouvrir le tout. Voilà. Et la caméra va évidemment basculer. Là, je peux prendre mon laser. Enfin, là, je peux prendre ma planche de bois. Regardez si c'est bien passé. Et ensuite, la remettre, l'ajuster et refermer le boîtier. Le logiciel détecte bien qu'une porte s'ouvre et se ferme parce qu'il y a des petits capteurs, des petits interrupteurs d'arrêt. Et quand je l'ouvre, écoutez, Petite sécurité, c'est plutôt pas mal. Je fais quelques ajustements pour bien tout centrer et nous serons partis. Et allez, c'est parti pour le premier test. La gravure est en train de s'effectuer et évidemment, toutes les poussières vont sortir dehors. Regardez bien un peu toutes les fumées. Elles sortiront directement de la fenêtre. La magie est en train d'opérer. La gravure se fait. Et toutes les poussières vont vraiment sortir. Regardez si c'est pas magnifique de voir cette gaine directement relâcher toutes les fumées à l'extérieur et m'éviter d'avoir quelque chose avec un peu trop de fumée dans ma chambre. Et regardez donc le timelapse qu'on pourrait faire avec la caméra sur le dessus qui nous indique pas mal de choses et on aura pas mal d'informations parce qu'on aura une vue prise du dessus sur ce qu'il se passe actuellement dans la graveuse. Ah, je vois déjà mon petit logo s'imprimer. Je pense que ça va être pas mal. Et bien après, je vais vous mettre en accéléré ce que ça donne. Voilà, en timelapse. En accéléré, voir la gravure se faire petit à petit grâce à la caméra qu'il y a sur le boîtier. Alors, c'est pas mal pour plusieurs choses. Pour les timelapse, mais également pour voir où est-ce que ça en est, pour voir s'il n'y a pas un souci avec notre gravure. Et si par exemple, vous êtes à distance, vous pouvez faire en sorte de vous appeler et puis pouvoir voir ce qu'il est en train de se passer quand vous n'êtes pas à côté de votre gravure. Et ça, c'est plutôt pas mal. La gravure est finie. Et regardez donc ça. J'ouvre le capot. Et je peux récupérer ma gravure. Et refermer le tout en toute sécurité. Je ne suis pas là pour vanter les mérites de la A24 Pro parce que j'en ai déjà fait une vidéo. Mais force est de constater que la gravure est réussie. Et surtout avec quelque chose comme ceci, bien marqué, ou est-ce qu'on a quelque chose qui est réellement en relief. Ça fait un effet très sympa. Et je vais baisser la luminosité de ma caméra pour que vous puissiez encore mieux voir et percevoir les détails. On est sur quelque chose qui est assez impressionnant, évidemment. On remarquera tous les détails de la maison et également du nom de l'entreprise. C'est très joli. Et le tout facilité par, évidemment, ce boîtier qu'on a reçu et qui a pu faire en sorte qu'on ait quelque chose qui s'évacue bien. Le Atomstack B3 peut très bien accompagner par exemple la A24 Pro qui vous permettra de pouvoir faire des gravures à domicile sans pour autant que ça sente la fumée dans toute votre chambre. Alors vous l'avez vu, j'ai donc monté le boîtier, j'ai fait plusieurs tests et à vrai dire, c'est un plaisir de ne pas ressentir d'odeur de cramée quand on grave dans une pièce. Par exemple, là ici, c'est mon bureau. J'ai envie de vous dire que c'est plutôt pratique. Et en plus de ça, ça enlève la chaleur de la gravure. Alors pas aussi bien qu'un assistant d'air, mais ça va surtout faire en sorte d'enlever le surplus de chaleur que ça pourrait créer. Évidemment, la gaine, il faudra la mettre dans un endroit où est-ce que vous pouvez évacuer, comme par exemple, moi, ma fenêtre, c'est parfait. Ça fait évidemment un peu de bruit, mais c'est normal, il faut ce qu'il faut. En tout cas, là, j'ai gravé quelque chose. Généralement, je sens qu'il y a eu quelque chose qui a cramé. Et là, je ne sens rien. Ça fait des choses propres et en plus de ça, ça nous protégera grâce au boîtier en acrylique transparent. Alors, si jamais vous voulez accompagner votre machine Atomstack, eh bien, n'hésitez pas à aller voir le boîtier Atomstack B3. Évidemment, le lien se trouvera en description. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous invite évidemment à vous abonner à MachineDub si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se trouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était GX. C'était GX. C'était GX. C'était GX. C'était GX. C'était GX.